Bonjour, merci à vous. Une salle de sport de Molenbeek transformée en garde-manger solidaire. Tout ce qui se trouve ici a été collecté par ces jeunes filles. Elles ont entre 12 et 21 ans. Nous avons aussi des papiers de toilette qui se trouvent juste en dessous. Des gaufres, des pâtes, il y a aussi des habits. Cet après-midi, le fruit de la récolte sera distribué à d'autres qui en ont bien besoin. Direction un squat occupé par des sans-papiers et des SDF, la chaîne de solidarité s'organise naturellement. En quelques minutes, le fruit d'heures de collecte est distribué. Reste le sentiment d'avoir mené une bonne action et l'envie d'en faire encore et encore. On peut aider les autres, tout simplement. On a tout, nous, et les autres n'ont rien. On ne prend pas conscience réellement de la valeur de ce qu'on a jusqu'au moment où on voit que les autres n'ont rien, les plus diminués. Ça nous rend fiers de nous, d'aider les gens. Il y a d'autres projets à Molenbeek, comme aider les personnes qui se trouvent au boulevard Métioui. Pour commencer, nous ferons un Molenbeek, mais quand ça va s'agrandir, nous ferons aussi dans d'autres communes. Nous avons aussi d'autres projets, par exemple, faire un voyage humanitaire. Tu voudrais bien aller dans quel pays, par exemple, si tu fais ce voyage humanitaire ? Dans un pays pauvre. On ira tous dans un pays pauvre. Pour les éducateurs qui ont encadré le projet, le succès de cette distribution est la plus belle des récompenses. La jeunesse, c'est tout. C'est l'avenir de demain. Donc, moi, je mise tout sur la jeunesse. J'ai bon espoir pour que les choses avancent. Et ils ont vraiment une grosse volonté de vouloir changer les choses. J'ai pas pris, il y a pas depuis quand il est maintenu la coupe. J'ai pas pris, j'ai pas pris, j'ai pas pris, il y a pas pris. J'ai pas pris, j'ai pas pris, j'ai pas pris. Merci.